Bonjour, je suis Chris alias Electroshock, votre professeur DJ chez Musique. Aujourd'hui je vais vous faire une introduction sur l'art du mix. Pour commencer bien évidemment ce qu'il va vous falloir c'est de la musique. Donc soit vous pouvez l'avoir sur support vinyle, sur support CD ou au jour d'aujourd'hui ce qui est beaucoup plus simple c'est d'utiliser les plateformes de téléchargement. Déjà d'une part parce que c'est moins cher et puis vous n'avez pas besoin d'aller en magasin. Au niveau des plateformes de téléchargement il en existe différentes comme Bitport, iTunes etc. Ce que nous pouvons vous proposer c'est lors des cours chez Musique c'est d'approfondir également cette matière. Dans une deuxième phase il va vous falloir préparer vos playlists. C'est une étape qui est souvent négligée mais qui a une très grande importance. Pourquoi ? Parce qu'elle va vous permettre d'avoir une qualité, une concordance au niveau de votre mix mais également de faire face à certains imprévus dans les soirées. Typiquement une demande particulière ou la clientèle qui n'aime pas trop le style que vous aviez prévu dès le départ. Pour préparer ces playlists il existe différentes méthodes, différents logiciels. Prenons par exemple chez Pioneer nous avons Recordbox. Chez Native Instruments il y a Tractor. Il existe également Serato et également d'autres logiciels DJ. Une fois que vous avez acquis tous ces paramètres il va falloir faire une transition qui soit quand même propre. Pour faire des transitions il existe différentes techniques. Je vais vous montrer la plus simple et la plus basique qui consiste en fait à se caler rythmiquement sur l'autre morceau. Un titre qui est en fait à 128 bpm. Sur l'autre piste on verra déjà ici qu'on est à 126 donc il va falloir qu'on augmente en fait le tempo. Une fois qu'on est sur le bon tempo, vérifiez toujours que vous avez le volume de retour pour public qu'il soit sur zéro et on va utiliser le bouton Cue pour en fait écouter au casque le titre. Donc si votre titre est calé donc des fois on arrive généralement directement avec le Cue à le caler au bon moment sinon vous pouvez utiliser le Jogwheel pour régler plus ou moins le calage du tempo. Donc je vais vous montrer l'exemple. Veillez également aussi à respecter la phrase musicale donc respecter les temps de la chanson. Une fois que vous êtes bon donc pensez également à baisser vos basses. Vous montez gentiment. Contrôlez toujours aussi à l'oreille qu'on est bien calé si jamais ajusté si besoin. Une fois qu'on est bon, on migre les basses sur l'autre piste. Voilà donc toujours contrôler que tout est bon au niveau sonore. Donc là on n'est pas trop mal et on peut commencer gentiment à baisser. L'autre piste continue à tourner. Donc là on est bon, on peut préparer son titre suivant et etc. Donc une fois que vous êtes à l'aise avec les éléments de base, en fonction du matériel que vous avez utilisé, vous pourrez agrémenter vos mixes d'effets, de boucles, etc. Je vais vous montrer ici quelques exemples. Donc typiquement pour ajouter un effet, on a ici sur la Pioneer des effets au niveau de la rythmique. Donc on va choisir par exemple si on veut donner un délai, un écho, etc. Là, on va travailler directement en fait sur la quantification, c'est-à-dire on va plutôt travailler sur un demi-temps, un quart de temps. Et ici on va régler l'intensité de l'effet que l'on veut donner. Vous avez également sur cette ligne ici des effets dits instantanés qui vont permettre directement de plutôt jouer en fait sur la sonorité, comme par exemple donner un effet de bruit, un effet de jet, des filtres, etc. Je vais vous faire un petit exemple. Ok, donc si par exemple là j'aimerais lui donner un effet de délai sur un demi-temps. Donc on l'entend bien. Je vais essayer de switcher pour que vous voyez qu'on puisse… Voilà, j'espère que cette petite vidéo d'introduction vous aura plu. Pour plus d'informations, pour participer à un cours d'essai gratuit sans engagement, 3xw.music-mk.ch. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada